On se rend compte aujourd'hui que les prix changent pratiquement toutes les deux semaines, parce que justement, les commerçants sont obligés donc d'ajuster, puisqu'ils sont eux-mêmes asphyxiés de toutes parts. Avant d'aller aux propositions des confédérations et centrales syndicales, organisatrices de cette activité, je voudrais revenir sur deux choses. On a dit tout à l'heure que c'est le dernier consommateur qui paye. Et je me souviens que l'EG Batchabi nous a attiré notre attention la dernière fois sur un phénomène. Dans les pharmacies aujourd'hui, effectivement, les commerçants s'arrangent pour que ce soit les derniers consommateurs qui payent tout ce qui est supplément de prix, supplément de coût. Quand vous regardez bien sûr vos factures de pharmacie, est-ce que la facture normalisée devrait en principe renchérir les coûts ? Non. C'est valable pour les pharmacies, c'est valable ailleurs aussi. Ce que les commerçants ont fait, c'est qu'ils ont répercuté un nouveau paiement de la TVA sur les derniers consommateurs que nous sommes. Parce que le gouvernement n'a jamais augmenté les prix des produits. Voilà les réalités que nous vivons au quotidien, c'est important de le relever. Et donc finalement, on a le sentiment qu'il y a une sorte de duperie. Voilà le gouvernement, voilà quelqu'un qui veut faire un match, qui annonce le match. Je veux jouer avec les confédérations. Je veux faire un match avec elles. Je veux discuter avec elles. Et un match qui doit durer une heure trente. Nous, confédérations, on est autour du terrain à nous échauffer depuis plus de mille heures. Et celui qui a annoncé le match ne veut pas sortir du vestiaire. À quel moment allons-nous faire les négociations avec le gouvernement pour enfin savoir ce qu'il nous propose en termes de revalorisation des prix ? On a parlé de justice vis-à-vis de la femme. Je voudrais interpeller les femmes qui sont ici et les femmes qui nous écoutent en général pour dire quel est leur choix entre ce qui est présenté comme de la justice envers elles et l'appauvrissement du ménage. Parce que en réalité, c'est ça. On a appauvri le ménage par une mesure que l'on a présentée comme étant une mesure de justice sociale. On veut nous tromper. C'est pour cela que j'appelle cela de la duperie. Et je voudrais donc en arriver aux propositions des confédérations et centrales syndicales. Pour avoir regardé tout cela, après avoir échangé avec ceux qui sont les plus grands économistes, ceux qui enseignent l'économie, qui sont de grands fiscalistes, nous avons finalement compris que de 2016 à 2021, quelle peut être l'augmentation qu'un gouvernement peut faire pour couvrir les dégâts qui ont été causés à notre pouvoir d'achat ? Nous risquons, si nous faisons le débat du taux, de la fixation d'un taux, de la proposition d'un taux d'augmentation, nous risquons de rater et de, comment dire, d'achever les travailleurs en qui on a créé, chez qui on a créé, un maximum d'espoir. C'est pour cela que nous pensons que la première exigeante des confédérations centrales syndicales aujourd'hui, c'est que, enfin, le gouvernement ouvre les négociations sur sa fameuse volonté d'augmenter les salaires. Deuxième proposition. Que le gouvernement cesse de nous présenter l'ultralibéralisme comme étant la seule alternative pour notre pays. On ne peut pas faire ce libéralisme-là comme la France le fait, comme les États-Unis le font, parce que nos réalités ne sont pas les mêmes. Il faut un contrôle rigoureux des prix sur le marché. L'État doit jouer sa partition du régulateur des prix, des comportements sur le marché. On nous a dit que ça a été fait par rapport au maïs. Lorsqu'on a interdit l'exploitation, je crois, du maïs, que cela aurait contribué à réduire les coûts. Pourquoi ne pas le faire sur d'autres produits ? Troisièmement, il faut enfin que le gouvernement écoute le prix de cœur des citoyens. pour accepter de relire le Côte général des impôts. On peut le faire. Notre Assemblée est là pour le peuple et donc peut le faire. Voilà pourquoi la Confédération estime et suggère fortement au gouvernement qu'il faut revoir le Côte général des impôts parce qu'une politique fiscale peut être nuisible pour une économie, pour une action gouvernementale si elle ne tient pas compte des réalités du pays. Nous demandons également qu'à côté de ce qui a été fait pour les salaires, l'IPTS, que l'on sent comme étant une avancée notable pour les travailleurs, nous suggérons là également fortement au gouvernement d'envisager, pour corriger cette injustice, entre autres mesures, d'envisager une augmentation substantielle des allocations familiales. Ensuite, nous proposons au gouvernement qu'au lieu de penser à une augmentation ponctuelle décidée sur la seule base de la volonté de celui qui gouverne, nous proposons plutôt au gouvernement une démarche beaucoup plus rationnelle et plus apaisée qui consiste à mettre en place avec les confédérations centrales syndicales un cadre de concertation dédié exclusivement à la question de la revalorisation des salaires et qui pourrait permettre de retenir ensemble que l'augmentation se fera sur une période de minimum trois ans, périodique tous les ans, pour que nous puissions espérer au moins couvrir un peu ce que j'ai appelé les dégâts causés à notre pouvoir d'achat. Pour m'expliquer sur cette proposition, je dirais simplement qu'il s'agit que le gouvernement a certé s'engage pour des augmentations en 2022, en 2023, en 2024 et plus de façon que le taux, les taux qui seront retenus soient retenus de façon consensuelle à travers les échanges que nous aurions eu avec le gouvernement et les confédérations centrales et centrales syndicales. Nous exigeons également que la fameuse revalorisation des salaires prenne impérativement en compte la question du SMIC et la question, disons, récurrente de la hiérarchisation des salaires. Et là, il s'agit de deux hiérarchisations, le rattrapage suite à l'augmentation du SMIC de 2014 et la hiérarchisation qui se ferait à partir de la nouvelle augmentation du SMIC sur laquelle nous sommes en train de discuter également avec le patronat. Il faut également que cette augmentation prenne en compte les pensionnés du Bénin parce que nous allons tous sur le même marché et si cela n'était pas le cas, je pense qu'on aurait raté une occasion de faire en sorte que le pouvoir, le mandat hautement social devienne une réalité dès 2022 pour tous les citoyens de ce pays. Je voudrais enfin insister pour finir sur la baisse des taxes. Pour nous, il ne s'agirait pas d'une faiblesse, il ne s'agirait pas d'une reculade du gouvernement, il s'agirait d'une gouvernance qui est à l'écoute de ses citoyens et qui comprend que la solution de l'impôt à tout va peut finalement être fatale pour les objectifs de développement poursuivis par notre gouvernement pour le bien de notre peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada